Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais au nom de tous les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits publiés, vous adresser nos remerciements pour le cadre d'échange que vous nous offrez pour communiquer sur la situation de flambée des prix, des produits, des premières nécessités qui possuient le marché et qui focalisent une attention particulière sur notre secteur d'activité. Je voudrais m'exprimer ce jour, suite aux mesures arrêtées par le gouvernement, pour apporter des solutions à cette situation qui affecte la vie et l'archétype des causes. Comme vous le savez, aussi bien en point d'Ivoire comme partout ailleurs dans le monde, la vie sociale a été marquée par des ressentis de la part des populations suite à la flambée des prix sur les marchés et des produits de la présente consommation en général et des produits publiés en particulier, qu'il s'agisse des produits publiés d'origine végétale, animale ou aléthique. Ainsi, sur les réseaux sociaux, on pourrait se rendre compte des mécontentements de population par rapport à cette situation. Pour ce qui concerne les produits publiés, il convient de le retenir que nos marchés sont approvisionnés à partir de nos productions locales, à savoir le maïs, le riz, le riz, la banane plantain, le manioc client, des légumes, des types africains tels que le combo, l'aubergie, le piment, ou les cités que cela. L'importation des produits tels que l'oignon, le bétail pour l'avion, le poisson congelé, des variétés de riz venant d'Asie pour la plupart, etc. Parmi les principales causes de cette hausse de prix évoquées, il est bon de reléver le fait faire au niveau d'approvisionnement des marchés en produits publiés en cette période de sévère sécheresse. En temps normal, un produit comme la banane plantée devra poissonner sur les marchés. En somme, l'offre mise à la disposition des populations est nettement effrayée à leur résumé. Pour ce qui concerne les reproductions locales, malheureusement, les pratiques culturales traditionnelles persistent dans la plupart des zones. Nos mamans n'ont pas les moyens d'illiguer leur culture en raison de la campagne sécheresse et des changements climatiques. Ceci a pour conséquence la création et la production de plastique des productions attendues sur les marchés de ces denrées alimentaires partout dans notre territoire. La fixation des prix suivant la loi de l'offre et de la démontre qui s'en suit une hausse des prix généralisées pour des denrées de détenus très rares sur les marchés. L'offre n'a pas été conséquente pour satisfaire les besoins des ménages. Le gouvernement n'est pas resté essentiel face à cette fâcheuse situation qui a progressé le pouvoir d'achat des populations. Ainsi, le Premier ministre a initié une série de rencontres avec tous les acteurs et secteurs concernés pour les écouter et pour les mesures qui s'imposent. Celles-ci devront être appliquées dans les prochains jours. A cet effet, le Premier ministre nous a indiqué que des mesures seront prises en immédiat, sous le moyen de long terme, afin que pareilles situations ne se reproduisent plus. Dans les centres de consommation, cette mesure a été confirmée à un communiqué du gouvernement, lui par le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Soudemande de Rassouba, le vendredi 4 mars 2022, sur la première chaîne de la RTI. Cette première mesure immédiatrice n'est pas à l'encontre du Québec. De l'incliné, l'incliné, le président de la RTI. Le gouvernement ont été créé en offrant par le gouvernement, puis le gouvernement va l'encliné. technique composé d'esprit du Bénètre, de l'OCPV, du Finca, de la Laver et des Paralèges. Et vous-même, éminentes actrices du secteur du Bénètre qui avons été associés à ce comité technique pour faire des propositions pratiques au regard de nos connaissances du terrain. Il faudra répondre aux besoins d'eau, des systèmes d'initiation et d'utilisation des imprints à produit afin de sauver les cycles de production en cours dont les récordes sont attendus au cours des trois derniers mois. Permettre le coulement des productions en souffrance dans les zones de grande production d'accès difficile. Il s'agit de dégager des moyens conséquents pour couvrir les pistes et les déserts de ces zones de production dans la ceinture d'un avion. « Cette action vise l'achat, la collecte, le recoupement des produits et leurs transports jusqu'au marché innovant des consommations. » Le recouvrage des zones se fera également par le comité mis en place et non plus. « Dans un deuxième temps, il s'agira pour le gouvernement et tant cette action de soutien à la production du grand centre des cultures vivrières de l'intérieur du pays autour des cours d'eau et de l'économie. » C'est-à-dire que désormais l'exportation des produits vivriers de grande consommation sera soumise à une autorisation préalable. Ceci a une autorisation préalable, c'est-à-dire que pour tout opérateur d'économie qui voudrait faire sortir du produit du pays du pays, du pays de produits vivriers pour des raisons commerciales, qu'il soit international ou non, il devra obtenir une autorisation d'exportation par les services compétents du ministère en charge du commerce, conformément aux conditions qui seront établies. Cette mesure aura l'avantage non seulement de ne pas interdire les exportations comme le font certains pays, mais de faire en sorte qu'une situation de faible production des marchés locaux soit privilégiée et suffisamment approvisionnée. Applaudissements N'évitons pas la situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Par ailleurs, les acteurs ont souhaité qu'à moyen terme, il faille installer des champs froids pour la conservation des produits vivriers ciblés. Ceci aura l'avantage de réduire au maximum de la population des preuves. Les acteurs ont été annoncés par le premier ministre pour protéger le pouvoir d'achat des populations. L'on pourrait citer, entre autres, le plafonnement des prix de certains produits alimentaires, le renforcement des capacités institutionnelles de l'OCP, et le renforcement des capacités de l'OCP. La subvention partielle des produits pétroliers, comme l'indique le communique du gouvernement, ainsi que d'autres mesures. Pour notre parole, nous voudrons indiquer que, si les mesures immédiates annoncées par le gouvernement avaient à sa tête le premier ministre Patrick Hachy, monsieur le premier ministre Patrick Hachy, monsieur Patrick Hachy, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, sont exécutés en temps, en temps, de l'OCP. Les productions en souffrance seront sauvées et acheminées conséquemment sur les marchés pour le bien des populations. Que ce soit celles disponibles ou celles dont le cycle de solutions est en cours dans les zones de grandes productions inaccessibles, même celles en souffrance dans les chambres ou par manque d'eau et par mauvaise utilisation des éléments. Nous invitons le gouvernement à rendre effectif le démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux, tels qu'enlossés dans le communisme. Ainsi, le contrôle des prix déterminés sur les marchés doit être accentué par les achats du ministère du commerce pour mettre au fait à la sur-enchaire et à la spéculation qui contribuent à la flamber des prix. Au fini, nous exprimons ici notre attitude à M. le Premier ministre pour son approche. Car pour la première fois, pour la première fois dans notre pays, les artistes d'étudiants sont associés à la richesse des solutions contre la richesse. pour la première fois, les artistes d'étudiants sont associés à M. le Premier ministre à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre.